Salut à tous, j'espère que vous avez bien, on se retrouve pour le Grand Prix de France sur la saison 2003. On va lancer du coup les qualifications. On va faire du coup passer aux joueurs directement. Et on va faire recommencer, et je remarque que c'est la saison la plus pluvieuse que j'ai jamais eu je pense dans un jeu vidéo, hormis peut-être la saison 97 sur Formula 1 qui était certes fait exprès, et fait un bras de Grand Prix où c'était complètement buggé. Donc ce Grand Prix de France qui va être, vous allez le voir, très mal fait. Je crois que c'est le circuit de France, enfin le circuit de Manico, le moins bien réalisé. Je ne sais plus quand avait été changé le circuit, je ne sais pas si c'était en 2003 ou 2002. Mais vous allez vous rendre compte qu'il y a plein de trucs qui ne sont pas bons, notamment le dernier secteur. Alors je me suis posé la question de savoir est-ce que le jeu, si le circuit a été changé en 2003 et qu'il est sorti un peu avant, ou en tout cas pas au bon moment, est-ce que ça se réduit au fait qu'ils n'aient pas eu le temps de voir quel aurait été le circuit fini ? Je ne sais pas du tout. Mais regardez, on arrive directement dans un virage à droite, et on arrive sur la ligne droite, ça n'a aucun sens. Ça n'a vraiment aucun sens. Ce n'est pas du tout comme ça normalement dans la réalité. Et du coup je ne comprends pas trop. Mais pareil pour cette épingle, regardez-moi ça. Ce n'est absolument pas comme ça l'épingle de Delaide. Allez, c'est mon tour lancé. C'est vrai que je n'ai pas mis de trichement de contrôle, j'aurais dû le faire. Alors vous aurez peut-être sûrement entendu quelque chose de différent sur cette vidéo. J'en avais parlé sur le Discord. Je voulais revenir au micro que j'avais quand j'ai débuté la chaîne, parce que je trouvais que la voix était beaucoup plus claire, ce qui est totalement paradoxal, parce que c'est un micro très pied dégueulasse. Et en fait, je n'ai même pas besoin de le faire. Enfin, je l'ai quand même acheté, mais en fait, entre-temps, j'ai réussi à trouver un réglage du micro pour reprendre en fait cette voix, enfin, cette détection de voix qu'il y avait à l'époque. Et du coup, normalement, ma voix devrait être un peu plus claire. Un peu moins... Voilà, comme j'aimais le dire. On va voir du coup dans le garage. Merci, on va faire un retour. On va voir un petit peu... Ouais, je suis devant tout le monde, mais c'est normal, c'est la pluie. Ouais, je mets 7 secondes, mais vous allez voir, concours, ça ne va pas être la même. Donc ma voix devrait quand même être un peu plus claire. Donc logiquement, je devrais être un peu plus audible. Et c'est pour ça qu'il me fait plaisir. Donc j'espère que ça vous ira. Vous me le direz dans les commentaires si vous pouvez, en tout cas, si vous en êtes déjà jusque là, ce que vous en pensez. C'était la voix. D'ailleurs, il n'y a aucun mensonge derrière, je précise. Si vous regardez mes vidéos en 2010, par exemple, je prends toujours cet exemple de la vidéo de test de Foramon 97. Ben, c'est la voix, c'est cette voix-là. C'est quasiment cette voix-là. Donc, si j'ai réussi à régler pour avoir cette voix-là, c'est parfait. C'était celle que j'avais avec un micro dégueulasse, mais je trouvais qu'elle a rendé mieux qu'avec des meilleurs micros qui sont trop graves. Allez, c'est parti. Qualification du samedi. On va faire commencer. Et là, il fait beau, par contre. Ça, c'est pas bon pour nous. Parce que, ben, ça sent mieux sous la pluie. Mais bon, c'est pas. Elle va quand même tenter. En tout cas, je vous remercie. Vous êtes assez, je trouve, par rapport à la moyenne de la chaîne. Nombreux à regarder cette série sur Formule 1 2003. Normalement, bon, ça ne marche pas aussi bien. Mais je n'ai pas trop compris, parce que, parmi de moi, c'est pas le meilleur jeu du monde. C'est vraiment un jeu assez mauvais. Je l'aurais compris, quand même, depuis le début. Que ce soit avec les IA, les chocs, les dégâts. La météo qui est certes bien faite, mais qui n'a quasiment aucun incidence sur le grip. Enfin, voilà, c'est un jeu pourri, quoi. Je crois que c'est peut-être le plus pourri que le 2002. Donc, peut-être que ça vous intéresse. Mais écoutez, merci beaucoup. Bon, après, honnêtement, je prends quand même un petit plaisir quand même à jouer à jeu. Parce que, ben, les courtes sont rentrées intéressantes. Malgré ce. Et, ben, je trouve que c'est le principal. Donc, voilà. Allez, on va lancer le tour de qualification. Je pense que ça va être compliqué. Mais bon, on va voir. Là, je pense que les IA, elles vont mettre un bon 2-3 secondes. Ah, non, pour les secteurs, ça va. On est dans les mêmes temps que le... Que le poleman actuel. Oh, on avance. Allez, le dernier secteur, le dernier secteur 7. Peut-être le plus difficile par rapport aux IA. Mais bon, on va voir. Ben là, il n'y a aucun virage, quoi. Ouais, ça serait légère et bien dans l'explication. Je pense que c'est soit les devs, on peut avoir eu le temps de voir le circuit. Soit, je ne sais pas. Et on a fait 2 secondes de mieux. Incroyable. Incroyable. Alors, en course, on va voir ce que ça va donner. Du coup, fin de partie. Et on va démarrer, du coup, la course. Ouais, c'est parti. Attention de ne pas squeezer le départ. C'est le McLaren qui est devant. Attention à la Ferrari à côté. Oh, attention à la Ferrari encore sur le côté. Et la Renault qui nous a dépassé. Et c'est ce que je pensais. Fivré ! Eh ben, tout est à refaire. Tout est à refaire. Oh là, attends, on a les pingas des leads. Oh, c'est mon équipier que j'ai doublé, là. Ouais, alors, on va voir un petit peu le rythme des IA sur le circuit. Si je ne pouvais pas me faire sortir de la piste, ça serait magnifique. On prend l'intérieur sur la Sauber. Bon, départ catastrophique. Oh là, en plus, c'est le McLaren qui me rattrape. Évidemment, je n'ai pas une voiture puissante, comme d'habitude. Donc, il va falloir se débrouiller avec ça. Alors, il va falloir une meilleure accélération. Ça glisse légèrement. Ce dernier virage qui est n'importe quoi. Oh, papa ! On va mettre tête à queue. On va faire se concentrer quand même. On a 24 tours à faire. Ouf ! Oh, je vais casser son aileron. Alors, moi, je n'ai rien eu. Je n'ai pas compris pourquoi. Pourtant, j'ai des dommages activés. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Alors, j'ai eu du bol parce que je pensais vraiment que c'était la fin. Parce que vu l'impact avec la Jaguar. Par contre, il va falloir quand même que je commence à remonter. Parce que je suis trop surpris par leur freinage. C'est incroyable. Allez, la Jordan. Ça devrait passer normalement à la rigueillère. Nickel. C'est bon. Quoique non, il me rattrape déjà. Le problème, c'est que je ne tourne pas assez. Bon, tout n'est pas perdu. Il m'a juste fallu ne pas faire trop d'erreurs. Ouais, je n'ai pas de VMAX. C'est pour ça que je les rattrape dans les courbes et pas dans l'île droite. On va faire attention quand même à l'intérieur ici. Ça va passer. Réaccélération sur la Toyota. C'est bon. Sur Damata. Je veux prendre la Chicanha. Ça, c'est la bonne nouvelle. Intérieure. Oh, je viens de doucher la BR. Je n'ai aucune accélération. C'est vraiment mon gros défaut. Attention. Je pense que je peux mieux réaccélérer, mais je n'ai pas de vitesse de pointe. Ouais, ça passe. Oh, devant ! Oh, le carton ! Le carton qu'il y a eu devant. Oh, c'est la première fois que j'ai oublié à faire de la merde comme ça. Oh, que rêve. Ouais, du coup, on a été impliqué. Ouh, ça va être difficile d'avoir les points, là. Justement, on perd du temps. Oh, le carton qu'il y a eu ! Surtout que je vois déjà le leader qui est déjà passé le tour, là. On y croit, on y croit. On est quinzième. J'ai un bon rythme, quand même. Il ne faut pas exagérer. C'est dur d'aller chercher quand même la mi-tième place, mais bon. Ce n'est pas impossible. C'est pas possible. C'est pas possible. Il y a un bon groupe, là-devant. Allez, gros freinage sur la Toyota. Ouais, tout ce qui est partie lente, c'est là où on va reprendre du temps. Oh, la sortie large ! Oh ! Oh ! Vous avez vu devant ce qui s'est passé ? Oh, le carton ! Oh, le carton qu'il y a eu ! On a encore failli mourir. Vraiment, vous avez vu devant ? Oh, c'est étonnant, il y a qu'il se plante comme ça. Bon, on a gagné trois places d'un coup, là, quasiment. Et si c'est certainement qu'il y a encore une fois un accident comme ça ? Ben, ça va quand même deux fois au même endroit, hein ! C'est quand même assez rare. Déjà que je trouve que l'accident devant, c'est super rare dans le jeu. Alors, en plus, deux fois. Allez, on est bien. Donc là, on est douzième. Et il fait une vache manteau à l'épingle, ça va me permettre de remonter. J'ai pas l'impression que le son du jeu soit très fort, par contre. Voilà, on va arriver sur des morceaux un peu plus costauds. On va dépasser. Oh, oui ! Et non. Ça passe pas. Normalement, il va freiner. Il va freiner. Hop, 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 hop. Oh, l'erreur. On est quand même ultra brouillon, ça va pas se mentir. on a fait un tiers de course j'espère que j'ai pas un problème mécanique aussi d'ailleurs j'avais déjà oublié ce détail mais bon ça peut arriver en plus avec les nombreux chocs qu'on a eu alors là, celle-là je m'étendais pas cette glissade là je m'étendais absolument pas j'ai perdu beaucoup de temps maintenant on a quand même gagné une place parce qu'un fuma a abandonné on a 5 secondes d'avance maintenant je me méfie de la prochaine chicane on a fait vraiment de la merde allez c'est parti ouais c'est ici la perte de contrôle ça fait le carton dans le mur en plus alors on va essayer d'aller chercher le button attention attention ici allez on a presque recollé heureusement que je peux tirer large à cet endroit c'est que mine de rien ce virage dans cette configuration qui bon ça n'est pas réaliste c'est quand même beaucoup plus facile à prendre en fait il manque la partie élargie avant d'arriver à ce virage qui en plus est une mini épingle ah une mini épingle une mini chicane c'est normalement c'est passé mais c'était pas voulu là sur la Sauber c'était censé passer que sur la BAR pas la Sauber attendez c'est une Jordan qui est dans les points oh j'ai même pas envie de la dépasser ça me fait tellement de la peine de dépasser une Jordan en manque de points ça c'est Vinod pourquoi il me dit Vinod c'est pas Vinod devant ah non c'est une voiture à un tour ah dommage bon enfin du coup il n'y a pas de scrupule à la dépasser je pense qu'il doit être super loin donc normalement il y a les drapeaux bleus pour la Jordan je sais pas si le jeu sait les gérer il est en retour en une 7 bon on fait des temps limite proche de ceux d'Antor Lagos ça n'a aucun sens 4 secondes 5 maintenant allez on se tourne à faire bon 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 on se tourne à faire Allez, on remonte. Viens gratter un petit peu en France, ça ferait plaisir. Il y a deux hélicos ! Oh, le passage aux chausse-pieds ! Chicane bien prise d'ailleurs. Alors, où sont les autres ? J'en ai vu une. Coulthard, 9 secondes ! Bon, on va voir si c'est possible de revenir sur Coulthard. Là, on parle vraiment des voitures de tête, donc il me reste combien ? 9 tours à faire. On pourrait gagner une seconde par tour, sachant que la BR nous rattrape énormément. 11 secondes ! Non, c'est la partie où on est le plus long, donc je pense que ça va être là. Bon, je me contente très bien de points de la huitième place, ça m'irait quand même. Je pense qu'on va faire un bon tour. On va gagner une seconde. Voilà, sur ce tour-là, c'est ce qu'il faut. Là, c'est vrai qu'il va falloir cravacher du début jusqu'à la fin sans faire d'erreur. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. 7-9, c'est pas mal. 7-3, c'est pas mal, c'est pas mal, on est dans le rythme, on est dans le rythme. 1 seconde. 1 seconde. 2 secondes. 2 secondes. Allez, 6-8 Attention au mur 6, pour l'instant on est dans la fenêtre Le son a coupé, j'ai cru que le moteur était mort On est dans la fenêtre Qui c'est qui est abandonné ? Je n'ai pas entendu 5 points, je ne sais pas, je ne sais pas Je ne sais pas, je ne saurais pas être devant nous Eh quoique aussi Il y avait une voiture derrière, là, qui était sur le bord de l'épingle Je donne tout ce que je peux, là, il y a 5 tours Ouh, c'est facile, pas loin de la correctionnelle 5 secondes Oh, ça va être juste, très très juste Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas ... ... ... ... ... ... ... ... 4 tours, on est vraiment dans la seconde du nombre de tours on a pas mal pris ce dernier virage, avant d'un dernier virage un peu large là alors on le voit, on a une demi-heure, ça c'est bon, psychologiquement c'est parfait il n'y a rien de mieux que de voir son adversaire quand on est en train de remonter il y a deux voitures devant pas plus gros que le ventre, mais le ventre plus gros que le ventre, les yeux plus gros que le ventre je commence à... je ne sors même plus mes dos il y a bien de voitures, il y a deux monoplaces il va me rester qu'un tour pour le dépasser, ça va être chaud on est tout tenté à l'accélération pour ne pas avoir le moins de temps possible allez, dernier tour, dernier tour, dernière tentative, dernière possibilité allez, c'est là où on a le plus de mal, c'est ici on est passé sous la seconde il y a un point à aller chercher voire deux si on est les fous ouh, je tire tout droit ouh, le dernier virage j'ai bien envie de tenter dans le dernier virage, mais ça va être compliqué non ! non ! oh ! incroyable, je pensais qu'il allait mettre abandon juste avant la ligne mais c'est bon en fait, on est passé regardez le temps final, on était à 1 dixième de dépasser j'ai tout tenté, je me suis planté dans le mur regardez l'écart pourquoi ? 2 abandons, Wilson, Ralf Schumacher c'est fini, ce qui n'a aucun sens d'ailleurs mais je pensais vraiment que j'avais fait la connerie de ma vie mais bon, on n'a pas eu le point, c'est pas grave enfin on a eu le point, mais on n'a pas eu le deuxième point et ça se finit pour un dixième sur Koulthard j'ai vraiment tenté tout du début jusqu'à la fin du coup on va voir le classement, bon le classement même si on marque un point, c'est pas non plus folichon on va quand même regarder ce que ça donne en tout cas beau finish dans le mur, tout va bien alors, on va faire classement du coup je m'aurai remporté la cour de ce coup devant Raikkonen, Barrichello, Alonzo, Montoya ah ouais, tous ceux qui sont devant moi, ils ont marqué des points encore regardez-moi ça, les huit premiers du championnat on sont les ceux qui ont marqué les points donc en fait, on a perdu du temps et Alonzo nous est passé devant donc on est huitième au championnat non, le personnage a marqué des points derrière nous ok du coup je suis mort en tête devant Barrichello, Koulthard Raikkonen, Montoya, Trulli, Alonzo et nous-mêmes, on va voir le championnat constructeur bon ben là bah en vrai ça va hein puisqu'on est quand même dans le top 5 des équipes qui marquent des points, donc pour le moment on est toujours dans l'objectif donc ça c'est bien et il va nous rester du coup le Grand Prix d'Allemagne Grande Bretagne, Allemagne, Hongrie, Italie, USA, Japon eh ben on verra du coup la suite dans le prochain épisode j'espère que ça vous a plu on se retrouve dans X jours pour le Grand Prix de Grande Bretagne Ciao tout le monde ! Tour de France Amé La Tour de France